yes 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 dréboni voilà les vies de la jossi gang pour une nouvelle vidéo et cette vidéo je vais même pas être long je vous dirais que cette vidéo elle est pour emmanuel chez y a des bailleurs voilà moi j'aime l'afrique j'aime le peuple togolais et par respect pour le peuple togolais je pouvais pas laisser des imbécilités comme ça dit n'importe comment toi à des bailleurs grand footballeur 1 moi j'ai rien contre toi de manière personnelle d'un grand footballeur t'as fait et t'as fait tes clubs t'as fait des trucs et tout ça il n'y a pas de problème là dessus quand on est un fils du pays un enfant du pays on ment pas la population on dit la vérité à son peuple site africain 1 site africain faut pas que tu ailles devant les gens de ton propre pays pour leur raconter du n'importe quoi donc maintenant pour tous ceux qui savent pas de quoi je parle mais je vous montrerai tout de suite on a les vidéos c'est la jossi gang voilà regardez ça chez emmanuel a des bailleurs le fils du pays et vous le savez aussi bien que moi c'est avec un très grand honneur qu'attent que je ne togolais je salue tout avec un patriote vous le savez aussi bien que moi que c'est bientôt ça va être les élections pour un nouveau président moi ce que je vois c'est que le pays est plus heureux a beaucoup progressé dans plusieurs domaines à point d'être admiré par d'autres pays africains quand je parle avec mes amis footballeurs ici dans le championnat la première ligue ils me disent qu'ils veulent visiter notre beau pays le togo notre beau pays qui a bien progressé ces dernières années chaque pays doit être une telle opportunité pour ses citoyens et je fais confiance à son excellence le président fort pour unir le pays et bâtir une grande nation nous allons vous aider le pays et moi je ferai tout pour m'impliquer à aider mon pays à se développer dans les années à venir merci beaucoup au revoir toi débailleur est ce que tu te moques du togo est ce que tu aimes le togo toi débailleur tu dis dans ta vidéo là bourré de faute faute de français on sait même pas si tu as été à l'école tu dis les pays africaines mais bon c'est pas grave toi débailleur tu aimes le togo toi tu dis t'es l'enfant du pays t'aimes ton pays toi tu souhaites au togolais encore 10 ans 15 ans de forme de forme à simbe et tu dis que après tu es l'enfant du pays pour moi tu n'es pas l'enfant du pays comment tu peux dire aux togolais que tout va bien est ce que c'est parce que le c'est le football là qui t'a voilé les yeux où tu es resté trop longtemps en dehors du togo qui fait que tu sais pas ce qui se passe dans ton ton dans ton pays moi je suis pas togolais mais moi comme tu n'as pas le recours de ce qui se passe dans ton pays moi je vais te dire qu'au togo ça va pas du tout moi je vais te dire qu'au togo il ya la pauvreté moi je vais te dire qu'au togo les infrastructures sont quasiment nulle moi je te dirais qu'au togo là pour trouver un hôpital c'est la croix et la bannière tu viens mentir comme ça aux gens du peuple tout va bien au togo emmanuel a débailleur tu as le droit de soutenir ton président fort là tu as le droit de soutenir ton président fort mais même quand tu le soutiens faut pas de raconter du n'importe quoi toi c'est eux qui ont dû te dicter les phrases parce qu'on voit que même quand tu parles à des fois et des petites hésitations là comme quelqu'un qui lit toi donc même si tu les lis là ça veut dire que tu es d'accord avec ce que tu es en train de dire maintenant moi je te dis comme tu n'as pas l'air au courant cette vidéo là peut-être qu'elle va t'informer sur ce qui se passe chez toi au togo emmanuel cheyat débailleur on va c'est je vais t'informer parce que tu n'as pas l'air très très au courant de ce qui se passe chez toi donc comme n'a pas eu recours emmanuel a débailleur regarde cette vidéo elle va peut-être t'enseigner parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas au togo vit dans une trappe à pauvreté nous avons des endroits au togo où 96% de la population vit en peine 4% de la population accèdent aujourd'hui à l'écriture de santé 4% donc voilà peut-être que tu étais pas au courant voilà dans quel état se trouve ton pays emmanuel cheyat débailleur voilà mais maintenant toi comme tu as l'argent et moi je suis pas jaloux moi pour moi un footballeur son argent il a mérité parce que c'est vous qui allez vous entraîner un être footballeur c'est pas facile si demain tu te blesses d'ailleurs même footballeur c'est parce qu'à 60 ans ou 65 ans en plus tu peux te blesser footballeur c'est pas n'importe qui qui arrive au niveau 1 auquel vous vous êtes arrivé mais l'argent la célébrité tout ça là ça doit pas non plus vous faire dire du n'importe quoi aux gens tu vois voilà c'est ce que je voulais te dire maintenant je vais te montrer ton pays où tu dis que la population est plus heureuse un bidonville de l'homme est d'accord et dans ce bidonville à mon avis t'as jamais mis les pieds toi débailleur voilà regarde chez toi débailleur regarde le lot partout là 1 pourquoi dans le spot publicitaire vous avez pas montré ça fallait parler de ça dans ton spot voilà peut pas durer mais tout ça pour dire que ton manuel des bords tu as été là-bas avant de faire ton spot où tu dis que tout va bien en togo tu as été là-bas pour dire avant de dire que la population est heureuse est ce que tu as été voir ces gens là pour leur demander s'ils sont plus heureux est ce que tu as été voir ces gens pour leur demander s'ils sont plus heureux avec fort tu dis les gens sont plus heureux toi tu es heureux toi tu es heureux parce que toi tu vis bien bon cet argent tu l'as pas volé on n'est pas en train de te reprocher d'avoir de l'argent mais toi tu es là là quand tu vas à l'homme et je suppose que tu as une belle ville à un table pas à côté de ces gens est ce que quand tu vas quand et quand 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 tu manges tu as tu manges à ta faim tu vois mais c'est pas parce que toi tu manges à ta faim c'est pas parce que tu étais dans les belles villes à 1 c'est parce que tu vas dans les clubs à l'eau même dans les quartiers up et à l'eau mais que ça veut dire que c'est le cas pour tout le monde ou en tout cas ce que parce que là tu as parlé là tu dis que les gens sont plus heureux sur que là tu as parlé au nom des togolais mais est-ce que tu l'as demandé s'ils sont plus heureux est ce que tu discutes avec les togolais tu dis les gens sont plus heureux moi je te dis que les gens sont pas plus heureux donc je sais pas si c'est à force de faire des têtes un qui ça vous enlève des neurones là qui fait vous êtes bête comme ça a participé à des spots où vous mentez carrément à la population je sais pas si c'est la baie si c'est le ballon la force de faire des têtes qui vous enlève les neurones mais faut arrêter ça fait des spots dit moi je vote pour fort moi je crois lui mais ne dis pas que la population est plus heureuse oui tous mes amis footballeur rêve d'aller au togo quel footballeur dit nous des noms de personnes qui t'ont dit qu'ils rêvent d'aller au togo moi même je connais beaucoup de monde j'ai jamais entendu quelqu'un me dire je rêve d'aller au togo arrête de dire n'importe quoi c'est même pas crédible et en plus ces phrases là c'est le gouvernement qui quitté qui t'a mis un prompteur là un qui t'a mis un prompteur là qui fait que toutes toutes les troupes de mots tu trompes t'as mis un prompteur pour te faire dire du n'importe quoi depuis quand les gens en première ligue de football c'est à dire que tes amis footballeurs qui sont millionnaires aussi ou en tout cas millionnaires aussi t'as jamais mis le dire je rêve d'aller au togo est-ce que tous ces footballeurs là ils rêvent d'aller au togo pourquoi ils y vont pas s'ils rêvent d'aller au togo pourquoi ils y sont pas allés ils ont l'argent pour payer un billet pourquoi ils y sont pas allés quand tu rêves d'aller quelque part des footballeurs le rêve ne reste pas l'état de rêve si moi je suis footballeur je gagne des millions et moi je rêve d'aller au japon je vais aller au japon et je vais te dire je rêvais d'aller au japon j'étais au japon et le japon c'est comme ça comme ça comme ça toi tu as des amis qui sont footballeurs qui ont de l'argent qui rêvent d'aller quelque part et ils y vont pas ça reste à l'état de rêve pourquoi ça reste à l'état de rêve pourquoi parce que tu es un menteur parce que tu mens il ya aucun genre de première qui t'a dit je rêve d'aller au togo arrête de dire n'importe quoi arrête de dire n'importe quoi toi tu es là tu fais des trucs là bas avec les gens du pouvoir était là tu viens mentir au peuple les joueurs et footballe rêve d'aller au togo n'importe quoi les footballeurs est dans l'auto vous messieurs les footballeurs qui rêvaient d'aller au togo soit disant faut pas tomber malade au togo faut pas tomber malade au togo parce que il ya des hôpitaux au togo je vais vous montrer comment ça se passe regardez bien messieurs les amis qui soit disant rêve d'aller au togo voici un hôpital du togo c'est là il ya personne pour accueillir les gens voilà les outils comme ça plein de saleté à même la table les murs décrépit regardez l'humidité partout médicaments comme ça certes n'importe qui peut rentrer n'importe comment les étagères sont vides il ya quasiment même pas de médicaments regardez et plus de cahiers de livres que de médicaments regardez regardez la salubrité regardez là on rentre maintenant dans la chambre regardez regardez avec les mouches et tout les draps déchiré tout voilà ça c'est les hôpitaux voilà comme j'ai pas beaucoup de temps voilà toi maintenant à des bailleurs qui dit que ça va mieux les gens sont plus heureux quand tu es malade quand tu es malade c'est au togo tu vas te faire soigner c'est là donc tu vas te faire soigner est-ce que tu es déjà rentré dans ce genre d'hôpital à produire que les gens sont plus heureux au togo donc voilà je suis comme là c'est sur ton dos là maintenant on est sur tes côtes maintenant on a atterri des espaces même pas parler français les pays africains les pays africains t'es là là tu as fait je sais pas combien tu es en europe tu as joué à monaco tu es en première ligue tu as fait combien de temps du togo que tu sais pas parler français ça c'est quoi ça et après c'est toi qui vient dire aux gens que non il faut aller au togo non le pays est plus heureux c'est plus pourquoi tu joues pas au togo pourquoi tu joues en angleterre pourquoi tu es parti jouer à monaco pourquoi tu joues pas au togo si tout va bien tu n'as pas besoin d'aller jouer là bas là bas là bas pourquoi tu joues pas dans ton pays toi soit disant l'enfant du pays tout va bien dans ton pays pourquoi tu joues pas dans le championnat local du togo de la wii voté fort toi tu souhaites tu souhaites fort à ton peuple 1 et même si toi tu as de l'argent mais c'est pas toute ta famille qui a de l'argent peut-être ta famille ceux qui ont l'argent chez toi c'est parce que tu les as aidé mais ces femmes là qui 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 était dans le haut marché 1 qu'on a incendié leur marché ce soit à cara ou à l'omé 1 et 3 que ces gens là aussi sont footballeurs ils ont l'argent et que et que ces gens là qui n'ont plus rien tu leur dis quoi tu leur dis aussi aller voter fort encore n'importe quoi n'importe quoi moi je te dis à des bailleurs tu peux soutenir ton fort comme tu veux mais viens pas dire du n'importe quoi des spots à la con pour venir essayer de tromper le peuple qui est fatigué on est fatigué de ces présidents là qui font du n'importe quoi un c'est valet de la france qui pille le pays et en plus de ça on est fatigué de ces marionnettes que vous êtes pas footballeur chanteur inquiète là à chanter les louanges du pouvoir 1 toi de lui tu es comme alpha blondie 1 d'accord alpha blondie là les gars qui tournent leurs vestes là c'est que si c'est j'en faire ici jean pierre fabre prend le togo aujourd'hui c'est toi tu vas dire que non jean pierre fabre c'est un bon président d'ailleurs vous les traîtres la table pour continuer à manger vous êtes pas vous chantez les louanges du pouvoir comme toi j'écris sur l'impio là ton père là on a assassiné ton père et maintenant toi aussi tu rejoins le clan des assassins en disant que oui oui il a juste besoin de quelques conseils peut-être toi qui était dans l'opposition là tu as trahi l'opposition pour rajouter les rallier le corps du pouvoir pour pouvoir manger et après vous étonnez que le pays avance pas si le pays avance pas à moi je vous dis pour que ton volet c'est pas qu'à cause du prix c'est à cause de tous ces gens là qui soutiennent donc ça aussi il faut les dénoncer ces gens là oui le peuple plus heureux le peuple plus heureux le peuple plus heureux tu as été consulté pas mal en dire que le peuple est plus heureux tu peux aller toi dans les rues de lomé entre et de faire un sondage à savoir si le peuple est plus heureux tu peux leur demander n'importe quoi en tout cas moi je te dis mais moi c'est très bon il a aussi bien fait encore un sport comme ça là tu vas me sentir mais tu dois faire 15 20 30 vidéos sur toi je te jure que pour l'amour des togolais parce que moi j'aime plus ton pays que toi même t'aime ton pays parce que moi j'ai jamais pu faire un sport comme ça dans mon pays donc continue tes spots à la compte tu vas sentir la deuxième sur ton dos c'est moi qui dis ça drébonne de la je suis gay chou 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 schou seri